Par rapport à 90 et quelques, il y avait donc beaucoup moins de gens de droite que de gauche. Et ceux qui avaient adhéré sont ceux qui n'étaient pas des hauts de scène, en tout cas pas clairement des hauts de scène de la majorité du Conseil Réviso Général. Et donc le Conseil Général a dit, ben moi je veux que ça soit mes gens à moi. Le problème c'est que comme ils n'étaient pas adhérents, on ne pouvait pas les faire voter. Et donc on a voté pour les mecs de droite qui étaient là. Non, c'est les mecs de droite qui étaient là, c'était le pauvre, le charmant Philippe Laurent, maire de Sceaux, et puis Jean-Paul Martin, maire de nos gens. Maintenant l'UMP conteste la présence de ces deux personnes. Elle dit ça sera mes mecs à moi, mais c'est leur problème, c'est pas mon problème à moi. Et c'est pas les socialistes qui ont désigné les gens. C'est que quand vous entrez dans une association et que vous êtes adhérent à l'association, vous avez le droit de voter. Mais si vous n'êtes pas adhérent et que vous désignez quelqu'un de l'extérieur, ça ne tient pas debout. Il faut respecter les statuts. Et en plus, on les a changés. On les a changés pour qu'ils aient toute leur place, que l'année prochaine, ça soit un mec de droite à la base, un mec de gauche. Il n'y a pas de soucis. Et qu'est-ce qu'il se fait si le conseil général de Haute-Seine adhère ? Mais ils vont adhérer. Je suis membre du bureau de Paris Métropole, peut-être vous répéter un mot de complément. Ils désigneront qu'ils y veulent. Moi, ça m'est égal. Il faut simplement remarquer que Martin et Laurent sont des gars qui ont travaillé loyolement à ce schéma. Si c'est plus après, ça sera l'UMP, ça ne sera pas nous. Je crois qu'il n'y a aucun problème. Ils vont adhérer, les nouveaux, ils rentreront dans le bureau. Mais c'est plus après, mais entre l'UMP du Val-de-Marne et celle de Haute-Seine, parce qu'elle est beaucoup plus engagée jusqu'à présent, qui sont déjà depuis longtemps à Paris Métropole, mais qui règlent leurs problèmes entre eux. Mais à mon avis, il n'y a pas de problème majeur. Moi, je voudrais simplement ajouter à titre personnel que pour la Martinique, il va y avoir un référendum, mais on n'en parle pas pour la gouvernance de Paris Métropole. Donc, quand il y aura le débat public, la façon dont les habitants se reconsultaient est aussi une question importante pour le débat qui est annoncé.